Pour vaincre la mucoviscidose, les virades de l'espoir vous donnent rendez-vous ce dimanche dans une vingtaine de villes du Nord-Pas-de-Calais. Des manifestations y sont organisées afin de récolter des fonds en faveur de la recherche contre cette maladie génétique grave. Par exemple, à Bruy-la-Bussière, Fabien Garot et Bernard Deron ont rencontré Geoffrey qui souffre de cette maladie, mais qui se bat comme un lion pour lutter contre. Geoffrey est atteint de mucoviscidose, une maladie génétique de l'appareil respiratoire qui épaissit le mucus dans ses bronches. Depuis l'âge de 4 ans, il vient tous les 3 mois dans ce service de pneumologie pour mesurer la progression de sa maladie. Chez Geoffrey, je dirais que l'évolution de sa maladie s'est surtout traduite par des manifestations respiratoires. Il a besoin d'un traitement très lourd à visée respiratoire tous les jours. Sa maladie se traduit essentiellement par des lésions pulmonaires qu'on appelle des dilatations des bronches. Et avant chaque repas, c'est le même rituel. La mucoviscidose, provoquant de graves troubles digestifs, Geoffrey, par ailleurs diabétique, doit prendre tout un arsenal de médicaments. La mucoviscidose, c'est tous les jours de la kiné, donc le matin ou le soir selon l'omploi du temps. 4 fois l'insuline pour le diabète, matin, midi et soir, plus une insuline qui couvre toute la nuit. 25 médicaments par jour, un aérosol et puis bien évidemment des fois des cures antibiotiques. Malgré toutes ces contraintes, Geoffrey met une scolarité quasi normale. Élève en terminale littéraire, il sait qu'il peut compter sur le soutien quotidien de ses camarades de classe. Il nous a tout de suite exploqué sa maladie, on ne sait jamais parce que des fois il y a des causes, des fois il n'est pas bien en classe, donc au moins comme ça on peut l'aider et on est moins surpris quand il se passe quelque chose. J'ai expliqué les conséquences de la maladie et tout de suite ils se sont adaptés, je me suis adapté aussi par rapport au rythme de la classe. Il a une très bonne ambiance aujourd'hui. Geoffrey a encore plein de projets, il espère obtenir son bac à la fin de l'année et pourquoi pas après devenir photographe ou journaliste.